Je suis tellement contente de te voir, tu peux pas savoir comment. Moi aussi, vraiment, 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 vraiment. Hé, ça là, je pense qu'on vous a. Hé, ben toi, c'est, hein? Ben dis bien, t'as un beau tatou, hein? Ben oui, toi aussi. Il dit, t'as fouille, t'as fouille. Bonjour, oui, toi aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors ici, on est au domicile de... Madame Marielle. Bonjour. Voilà. Et puis notre employé, notre préposé, qui est Mme Nicole Lavoie. C'est pas un mot à dire, parce que c'est une personne qui faisait la cuisine, elle aussi, très bien. Mais moi, personnellement, si on n'avait pas ces gens-là, on serait pas... On serait vraiment démunis si on les avait pas. Moi, c'est des personnes en dehors, pour moi. Parce qu'on est vraiment limité des journées. Il y a des journées... Moi, je suis couché au lit toute la journée, deux, trois jours, puis... Je crois que t'avais vraiment besoin de... Ah, énormément. Ça va faire cinq ans que j'ai le service, puis je peux vous dire une chose. Grâce à ces gens-là, et à ces personnes-là, ça nous donne plus de temps pour rester chez nous. Parce que si on ne l'avait pas, on serait peut-être limité, on serait rendu peut-être en résidence. Donc, on peut rester chez nous plus longtemps. Pour le service, comment ça fonctionne? Là, elle est venue aujourd'hui pour vous faire le repas de ce midi, ou plus longtemps? Bien, elle va faire de la nourriture pour quelques jours. Puis, après ça, elle va faire... L'autre madame vient, puis elle, elle fait tout le ménage de la maison. Oui, puis moi, c'est parce que je suis très limitée, j'ai la sclérose en plaques, je fais la fibromyalgie, de la retraite, donc, et j'ai un médical. Donc, il y a bien des choses que je suis limitée maintenant. Ça fait que c'est pour ça que je ne suis pas capable. Ça fait que finalement, ils viennent deux fois par semaine. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que moi, si je ne les avais pas, là, je vous le dis, je serais vraiment limitée, mais je suis très satisfaite de ces gens-là. Puis, le contact est chaleureux ici? Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Au niveau... C'est pas acté, c'est pas... Du tout, du tout. Moi, au niveau du bureau, là, c'est des gens que j'admire. Puis, ces gens-là qui viennent ici, c'est la même chose. Je suis très chaleureuse avec eux autres parce que, comme je vous le disais, à trois fois qu'ils partent, je leur dis merci. Parce que si je ne les avais pas eues dans ma vie, là, écoutez, c'est une belle grâce. Et c'est une maladie qui va en dégénéressant. Donc, depuis six ans, je peux dire une chose, que ça a dégénéré énormément. Et qu'il y a des journées, là, des fois, l'hiver, des sénènes au bout. Donc, on a une qualité de vie qui est très limitée. Mais, comme je vous le disais, si on n'avait pas ces gens-là, on serait démêlés. Est-ce que ça vous fait de la compagnie, aussi, à chaque sénégalité? Bien, ça fait une compagnie, puis ça fait différent. On n'est pas toujours toutes seules dans notre mal. Fait qu'au moment où on voit ces gens-là, bien, bon, bien, au moins, tu sais, ça nous fait une compagnie, on jase, on brille, tu sais. Parce que je suis une personne très positive, en face de Zélie de la vie. Et je ne lâcherai pas sur cette philosophie-là. Merci.